bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment programmer ma télécommande une nouvelle universelle donc j'ai deux télécommande universelle je montrerai je vais utiliser une seule donc je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment programmer cette télécommande avec votre télé donc aujourd'hui c'est pour un blu ray ou un dvd donc mon dvd comme vous voyez est déjà connecté à ma télé donc je veux programmer la télécommande tout de suite donc la première des choses à faire je dois m'assurer que la télécommande n'est pas déjà programmé je vais enlever le couvert en arrière je vais enlever une batterie voilà et je j'appuie sur un chiffre pendant une vingtaine de secondes juste pour effacer tous les codes qui sont déjà programmés sur cette télécommande juste pour m'assurer que même si c'est une télécommande neuve je dois quand même m'assurer que c'est pas déjà programmé donc je vais rien laisser les ailes à la télécommande je vais appuyer je laisse mon doigt pendant 20 secondes il faut laisser votre doigt pendant une vingtaine de secondes voilà donc j'ai effacé maintenant tous les codes la télécommande est maintenant réinitialisée je remets la batterie dans la télécommande et voilà on va commencer tout de suite donc comme vous voyez vous avez trois options sur les télécommandes universelles toutes les télécommandes ont aussi trois options une deux trois tv modem au récepteur satellite dvd et blu ray donc aujourd'hui je vais travailler avec ce bouton bleu ray ici c'est celui là et le bouton pour allumer l'appareil donc je vais cliquer avec mes deux doigts je vais cliquer sur je vais appuyer pardon je vais appuyer sur les deux boutons en même temps simultanément et une fois que la lumière est allumée il faut lâcher les deux boutons voilà donc vous voyez la lumière est maintenant allumée ça serait mieux de commencer par ce bouton et le bouton pour allumer si ça marche pas vous pouvez toujours recommencer donc voilà donc la lumière est maintenant allumée et ça va rester allumée comme ça parce que on va commencer la programmation voilà donc ensuite je puis sur le bouton plaît voilà ce bouton ici plaît comme vous voyez plaît j'appuie et j'attends cinq secondes j'attends à l'intervalle de cinq secondes une fois donc mon appareil est connecté allumée mais elle est éteint une fois que l'appareil est allumé je m'arrête je vais cliquer je touche pardon le bouton plaît donc il n'y a rien qui se fait j'attends cinq secondes et je touche encore play encore je vois quelque chose je m'arrête tout de suite donc je vois que c'est allumé donc on va attendre un petit moment je fais rien j'attends donc une fois que l'appareil est complètement allumé comme vous voyez je vais aller toucher ce bouton pour revenir en arrière rivers en anglais sur les télécommandes rivers le bouton en arrière ceci le bouton en avant je parle du bouton en arrière je clique j'attends un intervalle de cinq secondes je dois un donc je dois m'assurer que l'appareil effet est éteint je clique il faut pointer votre télécommande envers l'appareil que vous êtes en train de programmer donc c'est pas encore éteint je continue j'appuie et voilà très bien la télécommande est maintenant complètement programmé l'appareil est éteint et pour sauvegarder n'oubliez jamais de sauvegarder je vais cliquer sur stop il faut sauvegarder la programmation de votre télécommande une seule fois voilà ma télécommande est maintenant programmée avec mon dvd ou mon bleu ray donc je vais toujours cliquer sur le bouton ici pour m'assurer que je suis sur la bonne option parce que si vous avez tv modem au récepteur et cc dvd et bleu et donc voilà je vais allumer pour voir si ça marche et voilà je vois alors salut donc le seul inconvénient avec sa télécommande c'est que vous pouvez pas éjecter le cd il n'y a pas de bouton éjecté je le vois nul part vous avez le volume vous avez mieux vous avez pause vous avez stop vous avez peut jouer vous pouvez jouer votre cd etc vous pouvez revenir en arrière en avant et toutes les options sont ici sauf éjecte vous pouvez pas éjecter le cd mais vous pouvez le faire manuellement de votre on va faire ici voilà donc c'est cela convient avec sa télécommande malheureusement mais vous pouvez quand même éteindre et allumé donc vous avez les options de base éteindre allumé le dvd ou le bleu ray vous avez le volume vous avez le menu vous avez pour revenir en arrière donc vous avez un avant en arrière etc la pause stop voilà donc on va l'éteindre donc voilà donc vous pouvez utiliser moi c'est les meilleures télécommande que j'ai trouvé sur le marché donc je les utilise depuis je pense plus de huit ans que j'ai utilisé télécommande donc voilà donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions des commentaires passez une bonne journée au revoir